Laurent Magazine, bonjour ! Aujourd'hui, je viens de recevoir un nouveau colis, un livre. On va voir ça tout de suite après générique. Je viens d'avoir le colis, comme je viens de vous dire, juste avant le générique. Le voici. C'est parti, on l'ouvre. Voilà le livre. Ciao ! Il s'agit de Zelda Art and Artifact, qui est sorti un petit peu quelques temps avant, puisque la date officielle était le 11 octobre, et il vient d'arriver le 5 octobre, donc 5 jours d'avance. On va voir ça tout de suite. On va découvrir donc le livre. Une chose avant tout, celui-ci c'est le deuxième tome qui est sorti parmi une trilogie, puisqu'un premier livre était traduit en français de la série Zelda, qui est sorti en France en 2013, que voici. C'était Zelda Hyrule Historia. C'est un bel ouvrage qui reprend beaucoup Skyward Sword, et qui fait une timeline en gros de tous les Zelda qui sont sortis à ce jour jusqu'à Skyward Sword, puisque à ce moment-là, Breath of the Wild n'était pas encore sorti. On va le laisser ici. On va regarder tout de suite le livre Zelda Art and Artifacts. Je vous rappelle tout de même que le troisième livre qui sera bleu sortira chez nous en septembre 2018. Vous avez quelques photos justement présentes tout de suite sur le prochain bouquin. Et là, on va voir ensemble tout de suite celui-ci. Alors, nous avons des illustrations du dessin animé de l'époque qui était sorti. Donc, la fameuse épée. Donc, il y a pas mal d'illustrations, de dessins. Donc là, les ébauches de dessins avec le dessin final. Donc, vous avez également la page sur les objets que vous avez dans Zelda, dont les rubis, les tenues, les cœurs, les demi-cœurs, les fioles où vous pouviez mettre des potions régénératrices, du lait également, des fées. Vous aviez le petit filet pour attraper les papillons, les lanternes, les gants, les marteaux, l'Ocarina of Time, des coffres. Encore une autre page avec les objets. Donc là, ça sera plus par rapport à Ocarina of Time et Majora's Mask. Les objets que vous obtenez dans Wind Waker et dans Skyward Sword. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais il y a pas mal d'ébauches sur les personnages également de tous les jeux. Je peux vous montrer, entre autres, par exemple... Ici, on a des représentations de Ganondorf directement bien présents. Vous avez la princesse Zelda également, version possédée ou version normale. Vous avez aussi ce qui est drôle, les pixel art de Link de l'époque. Donc, les tout premiers Zelda. Il y a une petite partie sur Zelda Breath of the Wild avec quelques artworks. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, c'est une interview sur le créateur du jeu Zelda. Vous avez également, comme pour Zelda Historia, le petit marque-page rouge. Et voici celui sur Historia en vert. On va les mettre l'un sur l'autre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et surtout abonnez-vous. Les petits pouces bleus sous la vidéo, c'est très bien. Ça me fait super plaisir, donc continuez. Je vous dis à très vite chez Laurent Magazine.